Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour illustrer le point précédent, considérons le diagramme très simple à une boucle suivante. On a ici un moment P et une série de lignes externes, ce que N et N plus 1 ici. Avec N plus 2 lignes externes, celle-ci étant nommée zéro, et N plus 2 lignes externes et nœuds. N de ces nœuds peuvent être vus comme des insertions de masse. Le degré superficiel de divergence, oméga g, est égal à moins 2N. L'intégrale euclidienne qui correspond est IG de P est égal à l'intégrale d4K sur 2π4 fois 1 sur P carré pardon, K carré Ici il y a un moment K qui circule dans la boucle on plait K carré plus M carré exposant N plus 1 fois P plus K carré plus M carré On calcule facilement une partie de l'intégrale c'est 1 sur 4π exposant 2 donc carré, donc 4π carré fois N fois l'intégrale de zéro à 1 de D alpha fois alpha exposant N fois M carré plus alpha fois 1 moins alpha exposant moins n. Lorsque P carré tend vers l'infini, IG de P se comporte donc comme pour P carré tendant vers l'infini, elle se comporte comme 1 sur P carré fois ln P carré sur m carré pour m égale à 1 et m carré sur P carré fois 1 sur m carré exposant n pour m supérieur à 1. Donc, une estimation superficielle aurait dit que ça doit être P carré exposant moins n. On peut l'interpréter en disant que le moment traverse un seul propagateur. Donc, on a ici un flot de moments qui passe à travers le dessus de la boucle et ce seul propagateur donne une puissance P carré moins 1 1 sur P carré. Le coefficient, lui, vient de la chaîne interne de propagateur en dessous qui est du type intégral P des 4K sur K carré plus m carré exposant n plus 1 qui se comporte comme n de P carré pour n égale 1 sinon comme une constante pour n supérieur à 1. Dans le cas général qui a été étudié par Weinberg, le comportement à lambda très grand est relié au nombre minimal de propagateurs qui est irrigué par le flux des grands moments. Le résultat suivant est valide dans une théorie renormalisable ou super-renormalisable avec des particules sans masse. Que les moments euclidiens éventuellement exceptionnels sont croissants d'un facteur lambda très grand. L'intégral de Feynman IG est alors majoré par lambda exposant omega plus epsilon où le epsilon est une notation symbolique pour exprimer pour exprimer le fait que le comportement en puissance lambda exposant omega doit être corrigé par des puissances de logarithmes. Et omega est donné par sup omega g sup sur g où g parcours parcours tous les sous-ensembles de g de grand g tel que 1. Le diagramme réduit g sur g tel que le diagramme réduit g sur g à un moment externe total nul entrant en chaque pneu et 2. Chaque partie connexe de g sur g est attachée à des lignes externes. Après, cela signifie que les grands moments externes peuvent s'écouler à travers g sans irriguer g sur g. Par exemple, pour un graphe tel que celui-ci, on va essayer deux fois, on va avoir p1, p2, p3, p4, on peut avoir par exemple ceci, qui est une configuration non exceptionnelle. Mais on peut aussi avoir une configuration exceptionnelle, p1, moins p1, p3, moins p3, avec ce flot. Et on prend, bien sûr, le maximum d'oméga g pour tous ces sous-diagrammes. Finalement, oméga g est et le degré oméga g, ici, évidemment, le degré superficiel de divergences ultraviolettes du sous-grave g. Petit g. Quand la théorie est strictement renormalisable, sans couplage, super-renormalisable, et quand les moments ne sont pas exceptionnels, on peut montrer que la bande supérieure oméga est atteinte par oméga g lui-même. Oméga grand g. Ce qui rejoint les considérations que nous avons vues dans la vidéo précédente. Ce résultat peut être prolongé au moment de Minkowski ou aux configurations où seul un sous-ensemble de moments externes deviennent très grands. des bandes sur la puissance du logarithme de lambda peuvent aussi être obtenues. Voilà pour les théories sans masse. Alors, on va aborder dans la vidéo suivante, on va aborder plus spécifiquement le cas de l'électrodynamique quantique qui, jusqu'ici, est le cas qui nous intéresse le plus. qui est évidemment une théorie sans masse. Le photon est sans masse. On mettra l'accent sur l'invariance de George et sur les identités de Ward. On a déjà vu tout ça à l'ordre d'une boucle. Et notre but, ici, sera de porter cette analyse à tout ordre d'une manière consistante avec la renormalisation. Donc, on va voir les identités de Ward, la régularisation, la renormalisation et un exemple important qui sera la polarisation du vide à deux boucles. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer d'abord par dériver les identités de Ward d'une manière plus systématique et algébrique que ce que nous avons déjà vu. Je vous remercie. de Ward de Ward